Dans l'épisode d'aujourd'hui, la quatrième partie du masterplan de Tesla ne concernerait plus les voitures électriques. À quand le nouveau modèle S ? Tesla Masterplan Part 4 Tesla arrête les voitures électriques ? Les voitures électriques vont-elles vraiment passer au second plan chez Tesla ? C'est la question que beaucoup se posent depuis quelques mois. Il faut dire que dernièrement, Elon Musk ne jure que par la conduite autonome, l'intelligence artificielle et les robots. Le milliardaire ayant annoncé travailler sur la quatrième partie du Tesla Masterplan, certains analystes prédisent ainsi que la prochaine feuille de route de l'entreprise ne se concentrera plus autant sur les véhicules électriques. Depuis la création de l'entreprise en 2003, Tesla a élaboré trois grandes feuilles de route appelées les Tesla Masterplan. Ces plans directeurs ont servi de guide pour le développement et l'évolution de l'entreprise, chacun marquant des étapes clés et des objectifs ambitieux. Le premier Masterplan, dévoilé en 2006 par Elon Musk, a jeté les bases de la stratégie initiale de Tesla. Ce plan visait principalement à créer une voiture de sport électrique pour prouver la viabilité des véhicules électriques, puis à utiliser les revenus de cette voiture pour développer des modèles plus abordables. Ce premier plan a conduit à la création du tout premier Roadster en 2008, une étape cruciale qui a démontré que les véhicules électriques pouvaient être à la fois performants et désirables. Le succès du Roadster a pavé la voie pour les modèles plus accessibles, comme la Tesla Model S en 2012 et la Model 3 en 2017, qui ont joué un rôle central dans l'expansion de Tesla sur le marché mondial. Le second Masterplan, publié en 2016, a élargi la vision de Tesla au-delà des simples véhicules électriques. Intitulé « Part 2 », ce plan a introduit des concepts tels que la création de véhicules électriques de toutes les catégories, y compris des camions et des bus, le développement de la conduite autonome et l'intégration de l'énergie solaire et de solutions de stockage d'énergie. Ce plan a été marqué par l'acquisition de SolarCity, transformant Tesla en une entreprise intégrée d'énergie durable. Sous ce plan, Tesla a lancé des produits comme la Tesla Semi, le Cybertruck, ainsi que des innovations dans la conduite autonome avec l'Autopilot et le Full Self-Driving FSD. De plus, la division Tesla Energy, axée sur la production et le stockage d'énergie avec des produits comme le Powerwall et le Powerpack, est également née de ce second Masterplan. Le succès de ce plan peut être mesuré par l'expansion continue de Tesla dans de nouveaux segments de marché et le renforcement de sa position dans le secteur de l'énergie renouvelable. En 2023, Elon Musk a présenté le troisième volet du Masterplan, orienté vers une économie énergétique durable. Ce plan met l'accent sur l'accélération de la transition mondiale vers des énergies renouvelables, en se concentrant sur l'augmentation de la production d'énergie solaire et de solutions de stockage à grande échelle. Ce Masterplan vise également à étendre les capacités de recyclage des batteries et à rendre tous les produits de Tesla encore plus respectueux de l'environnement. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer pleinement le succès de ce troisième plan, les premières indications montrent que Tesla continue de se diriger vers des innovations majeures qui pourraient transformer non seulement l'industrie automobile, mais aussi le secteur énergétique mondial. En fait, chaque Masterplan a joué un rôle essentiel dans l'évolution de Tesla, la propulsant d'une entreprise de niche à un leader mondial de l'innovation technologique et de l'énergie durable. Mais à l'inverse de Retour vers le futur, ou encore du film Le Parrain, les Masterplans de Tesla ne s'arrêtent pas au troisième épisode. En effet, il y a quelques jours, Elon Musk a indiqué qu'il planchait d'ores et déjà sur le Tesla Masterplan Parti 4. Qu'est-ce qui se prépare pour le constructeur automobile ? Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, s'est penché sur la question. Pour lui, les investisseurs devront s'attendre à ce que les voitures électriques ne soient plus le cœur des activités de Tesla. Elon Musk n'a cessé de le clamer ces dernières semaines. L'avenir de Tesla est ailleurs. Le milliardaire affirme que ce ne sont plus les voitures électriques qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise, mais la conduite autonome et les robots humanoïdes. Il est donc logique que le Tesla Masterplan 4 porte davantage sur ces deux secteurs que sur le secteur automobile. Adam Jonas en est persuadé. Tesla fabriquera toujours des voitures. Mais nous pensons que les investisseurs devraient se préparer à autre chose. Nous nous attendons à ce que le Tesla Masterplan 4 soit soutenu par les ambitions commerciales de Tesla en matière d'intelligence artificielle et de robotique. Pour Adam Jonas et les analystes chez Morgan Stanley, les plans futurs de Tesla seront davantage focalisés sur une variété de technologies et de services, et non plus sur les véhicules électriques uniquement. Un changement stratégique radical, mais nécessaire face à la concurrence redoutable que représentent aujourd'hui les constructeurs automobiles chinois, dont BYD. La prochaine grande révolution que Tesla envisage de mener concerne les robots humanoïdes. Après avoir transformé l'industrie des transports avec ses voitures électriques et autonomes, Tesla se tourne vers la robotique humanoïde, inaugurant une nouvelle ère, la révolution du travail. Les voitures autonomes et les robots humanoïdes partagent une base commune. Ce sont tous les deux des robots dotés de l'intelligence artificielle. Ainsi, c'est une véritable révolution robotique qui se profile à l'horizon. Et une fois de plus, Tesla est à l'avant-garde de cette transformation. Il est important de ne pas blâmer Tesla pour cette évolution. Comme pour toutes les grandes disruptions technologiques de l'histoire, elle était inévitable. L'histoire nous montre que lorsque les coûts de production d'une nouvelle technologie chutent de manière significative, cette technologie finit par supplanter les anciennes méthodes. Les carrioles tirées par les chevaux laissant place aux automobiles durant le début du XXe siècle en sont un exemple emblématique. En quelques décennies, les voitures ont remplacé les chevaux comme principal moyen de transport. Ainsi, dans les prochaines décennies, les robots humanoïdes vont bouleverser des centaines d'industries à travers le monde. Ils permettront une productivité sans précédent et une baisse des coûts dans de nombreux secteurs. Un robot humanoïde au travail pourrait bientôt coûter moins d'un dollar de l'heure, avec des prédictions indiquant que ce coût pourrait même descendre à moins de 10 centimes de l'heure avant 2045. Cette révolution du travail provoquera une transition vers une société de superabondance, où la plupart des biens et des services seront de meilleure qualité et moins chers. Mais cela posera aussi des défis sociaux majeurs. Il faudra repenser notre approche du travail et de l'emploi. Alors que les robots effectueront les tâches autrefois réservées aux humains, ces derniers devront trouver de nouvelles façons de contribuer à la société et de trouver un sens à leur existence. Mais puisqu'on n'en est pas encore là, que les fidèles de la marque se rassurent. L'annonce a été faite récemment. En attendant l'iRobot, Tesla travaille bien sur trois nouveaux modèles de véhicules électriques. Elon Musk en a parlé lors de la récente assemblée des investisseurs. Sans entrer dans les détails, il a promis quelque chose de spécial. Peut-être un nouveau modèle S ou la Tesla pas chère tant attendu. Tesla Model S Peut-on espérer un nouveau modèle pour bientôt ? Tesla n'est décidément pas un constructeur automobile comme les autres. Depuis sa création en 2008, la marque n'a produit et commercialisé que sept modèles de véhicules, dont le Model S. Lancée en 2012, la berline électrique fait partie des plus vieilles voitures de la marque. Douze ans plus tard, Tesla pourrait bien restyliser enfin le modèle. Qu'on soit clair, ni Tesla ni Elon Musk n'ont parlé d'une nouvelle Tesla Model S. Mais des indices laissent penser que la berline électrique pourrait bien avoir droit à un nouveau modèle. En effet, comme l'ont rapporté de nombreux médias, dont Reuters, Tesla serait en train de développer de nouveaux modèles à partir d'une plateforme inédite. Celle-ci serait notamment utilisée pour le projet Redwood, un crossover de nouvelle génération. Mais elle serait aussi développée pour les grands et luxueux modèles de la marque, comme le Model S. Un autre indice, l'annonce qu'Elon Musk a faite lors de la récente assemblée des actionnaires de Tesla. L'homme d'affaires avait en effet indiqué que l'entreprise travaillait sur trois nouvelles voitures électriques. Musk n'a pas donné de détails sur les nouveautés en question, mais il a promis quelque chose de spécial. Il se pourrait que la nouvelle Tesla Model S fasse partie du lot. Même si ce n'est plus la voiture la plus populaire de Tesla, le Model S continue de se vendre. La voiture vient même de prouver sa durabilité avec l'étonnante histoire d'une vieille Tesla Model S au Royaume-Uni qui résisterait à toutes les épreuves de la conduite. En huit ans d'existence, cette dernière est toujours équipée de sa batterie d'origine et n'est encore jamais tombée en panne selon son propriétaire. La Tesla Model S en a donc toujours autant sous le capot. Mais la concurrence se fait rude. Si la voiture électrique pouvait se vanter d'être une proposition unique lors de son lancement en 2012, elle fait aujourd'hui face à plusieurs rivales de taille. On peut notamment citer la BMW i5 ou encore la Porsche Taycan qui sont plus modernes, haut de gamme, mais surtout plus rapides et avec une plus grande autonomie. Dans ce cas, on parle bien de la comparaison avec le Model S et non avec le Model S Plaid qui les bat à plate couture au niveau de ses caractéristiques et sans forcer. C'est pourquoi, pour leur faire face, le Model S a besoin d'une nouvelle version avec un petit plus qui lui permettrait de sortir son épingle du jeu, voire même bousculer le marché des voitures électriques. Ainsi, pour faire face à la concurrence, la Tesla Model S doit non seulement proposer de meilleures performances, mais aussi une cohérence esthétique au sein de la gamme Tesla. Il est agaçant que les différents modèles n'aient pas le même style de capot et de design. En adoptant le style avant de la nouvelle Model 3 pour l'ensemble de la gamme, Tesla pourrait offrir une esthétique plus homogène et moderne. De plus, intégrer des éléments de design intérieur uniforme comme un éclairage LED avancé et les dernières innovations technologiques apporteraient une expérience utilisateur améliorée. Reste à voir ce qu'Elon Musk et Tesla ont prévu pour le modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...